Bonjour Tisserand Tisserand, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais ordir une couette sur un cadre ordissoir comme celui-ci. Je suis Nicole Arsenault pour Brin de Fibre et je te montre ça tout de suite. Donc pour commencer ce que nous avons besoin, on a besoin de fils, la couleur qu'on veut faire notre couette. On va utiliser aussi un fil de couleur contrastante pour faire notre fil guide. On va avoir besoin ici de tricolettes pour attacher notre couette à la fin si on veut la sécuriser. Ensuite pour tenir nos bobines, soit un compte dans ce genre-là ou sinon on peut juste utiliser un petit support à bobine qu'on insère nos bobines dessus. Une chose qui est importante c'est que nos fils doivent se dérouler du même sens. Ça c'est vraiment important. Là ici ma bobine est du mauvais côté donc je la tourne. Ici ma bobine est vers la gauche et celle-là est vers la gauche aussi. Donc là on est en affaire. L'objectif d'ordir une couette sur un cadre ordissoir, c'est qu'on veut mesurer nos fils et les préparer afin de pouvoir les transférer sur notre métier à tisser pour le projet qu'on s'est donné de faire. Donc pour faire ça, on a besoin de trois étapes. La première étape, on va se faire un fil guide pour mesurer la longueur de nos fils et quel chemin on doit prendre sur le cadre ordissoir. Deuxième étape, ça nous prend des croisés. Lorsqu'on va ordir notre fil avec les bons fils, on va former une croisée entre deux goujons pour être certaine que nos fils ne s'entremêlent pas tous et qu'on soit capable de les enlever du cadre et qu'on soit, on puisse les mettre sur le métier à tisser, que ce soit facile de les séparer, qu'ils suivent toutes une à la suite de l'autre. Et la troisième étape, bien sûr, une fois que notre couette est finie, il faut bien la sécuriser en l'attachant à quelques endroits pour la sécuriser avant de la déplacer. Donc première étape, on mesure avec un fil contrastant, on mesure le fil de la longueur qu'on a besoin. Donc dans mon exemple, moi je veux un fil de cinq verges. Donc je l'ai déjà mesuré ici. J'ai cinq verges, je vais attacher au premier bougeon en haut, comme ça. Ensuite je vais essayer de lui trouver un chemin pour que mon fil se rende jusqu'ici en bas, jusqu'au deuxième goujon en bas et qu'il n'y ait pas de lousse, qu'il y ait quand même une tension. Donc je vais passer sous le deuxième. Je vais expliquer pourquoi par la suite. Là, je fais le tour en essayant de trouver. Oui, donc c'est bon. Ici j'arrive à mon cinq verges, je peux l'attacher ici. Donc là, je sais qu'en suivant ce fil-là, bien tous mes fils auront cinq verges sur ma couette. Maintenant, je vais utiliser mon fil qui va être pour mon projet de tissage. Je mets mes, ici je vais ourdire à deux fils, donc je mets mes deux bobines. Ce qui est important, c'est que mes fils se déroulent du même sens. Ici, on voit là, mes deux fils, mes deux bobines se déroulent du même côté à gauche. C'est parfait. Donc je dépose mon support à bobine par terre. J'attache mes deux fils ensemble. Ensuite, là dans mon exemple, j'ourdis avec deux fils. Mais si on veut, on peut ourdire avec trois ou quatre fils. Ça n'a pas d'importance. Sauf que ce qui est important, c'est de bien séparer nos fils lorsqu'on les tient. Moi ici, j'ai deux fils, donc je passe mon index entre les deux fils, comme ceci. On voit ici. Si j'avais trois fils, bien le troisième fil passerait ici, le quatrième fil passerait entre mes deux doigts ici. Afin que mes fils soient tous séparés, comme ça ils ne vont pas tous s'entortiller sur l'eau d'histoire. Donc, je prends mes deux fils, je les attache au premier goujon comme le fil guide. Je replace mon doigt à l'intérieur des deux fils. Maintenant, je vais suivre mon fil guide pour le premier tour. Je passe en dessous du deuxième et par-dessus la suite. Je suis mon fil noir qui est mon fil guide. Comme ça. Ici, je fais le tour et je reviens. Donc, arrivé ici, je sais là que j'ai déjà un cinq verges de fait. Et je reviens. en suivant toujours mes fils. Bon, lorsque j'arrive ici, là, c'est ça qui est important ici. On veut faire une croisée. On veut que nos fils, deux fils par en bas, puis de l'autre côté, les deux fils par en bas. Donc, on veut qu'ils se croisent. C'est ça qui va empêcher nos fils de tout se mélanger lorsqu'on va l'enlever. Donc, je suis ici. Ici, on voit que j'ai passé par-dessus. Donc, ça va être important de passer en dessous. Et je vais faire le tour des deux autres. Maintenant, j'ai passé en dessous. Alors, je reviens. Je vais passer par-dessus. Là, on peut voir que j'ai une croisée de fait. On voit ici. On voit très bien la croisée. Parce que le premier coup, j'ai passé en dessous. Deuxième coup, j'ai passé par-dessus. Donc, c'est ce qui est important à vérifier à chaque tour qu'on va effectuer. Aussi, on doit tasser nos fils dans le fond. C'est juste plus facile. Lorsqu'il va y avoir beaucoup de fils, là, sur l'audissoir. J'arrive en bas, je fais le tour. Simplement. Je continue à suivre mon fil. Je reviens. Ici, je fais attention. J'avais passé par-dessus. Donc, maintenant, je vais passer en dessous. Et je fais le tour ici. Comme ça. J'ai passé en dessous. Oui, j'ai passé en dessous. Donc, je vais passer par-dessus. Et je continue. En bas, je fais juste le tour. Et je reviens. Je porte une attention particulière ici. Je vérifie. Mon dernier fil, il était par-dessus. Donc, je vais passer en dessous. Et je fais le tour. Maintenant, si je veux m'arrêter, j'ai simplement à tourner mon fil autour du bougeon. Comme ça. Mon fil est sécurisé. Il n'y a pas de problème. J'ai mes mains libres. Je peux faire ce que j'ai de besoin. Et je reprends mon fil par la suite. Ici, ce qui va être important. Je vais juste l'enlever parce que là, je vais l'accrocher ici à la place. Comme ça. Donc, ici, on peut voir là nos belles croisées. Elles sont bien faites. On voit les croisées très, très bien. Si je me trompe. Ça, c'est intéressant. Si je me trompe, bien, je vais avoir une ligne de fil qui va passer au travers. Donc, quand je vais regarder comme ça, bien, si je ne vois pas l'espace, complètement vide, mais que je vois un fil qui, supposons que je me suis trompée ici. Voyez-vous? Mon fil, il va être droit. Il n'y aura plus la courbe. Donc, c'est comme assez facile. C'est les deux, trois premières croisées qui sont les plus importantes à vérifier, à apporter une attention particulière. Parce qu'ensuite, aussitôt qu'on en a quelques-unes de fait, là, c'est facile. On voit tout de suite nos croisées très bien. Et maintenant, savoir combien de croisées, ça, ça va nous aider à calculer notre fil. Là, dans mon exemple, j'avais besoin de cinq verges, mais j'avais besoin de cinq fils qui mesurent cinq verges. Si j'ai 100 fils, j'ai besoin de 100 fils. Je me suis trompée. Donc, ici, j'ai remarqué, je remarque que quand je passe deux fils jusqu'en bas, ensuite je reviens, je refais deux autres fils, ce qui me donne quatre fils et c'est là que j'ai une croisée. Donc, à chaque croisée, j'ai quatre fils d'ourdi. Moi, j'en veux 100 dans mon exemple. Donc, je vais dire 100 fils divisé par 4, ça va me donner 25 croisées parce que dans chacune des croisées, j'ai quatre fils. Donc, je veux 100 fils. Mes croisées ont quatre fils parce que je fais deux fils et je remonte deux fils qui me donnent quatre fils. Alors, je vais dire 100 divisé par mes quatre fils, ça va me donner 25 croisées. Donc, ici, j'aurais juste besoin de calculer mes 25 croisées. 25X. Donc, la croisée, on voit que j'ai deux fils comme ça, puis j'ai deux fils comme ça. Ça, ça donne une croisée. Alors, je vais continuer mes croisées. Je vais continuer jusqu'à temps que j'ai mes 25 croisées. Donc, ici, on est allé par-dessus et on continue. Je vais faire mes 25 croisées et je vous reviens tout de suite après mes 25 croisées pour voir la troisième étape qui est l'étape de sécuriser le tout avant d'enlever notre chaîne du métier. Alors, maintenant, je vais faire ma dernière croisée. En dessous, en dessous et rendu ici, j'ai terminé. Donc, je coupe mon fil. J'attache. Voilà, aussi simple. Donc, ici, on voit bien les croisées. Comme ça. Alors, si je veux les compter, il y a plusieurs façons de compter les croisées. Moi, ma façon, c'est que je prends le fil de côté, vu que j'ai ourdi avec deux fils, si je prends deux fils et je le tasse, on voit ici, là, j'ai une croisée qui se tasse. Donc, j'ai une croisée ici, je tasse. Voilà, j'en ai une deuxième. Donc, à chaque deux fils, ici, de ce côté-ci, à chaque deux fils, j'ai une croisée. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et ainsi de suite. Donc, de cette façon, je peux compter mes fils. Et en cours de route, j'aurais pu aussi insérer un fil ici, à chaque dix croisées, si on veut. J'aurais pu insérer un fil des deux côtés. Je le mets de côté. Quand je recommence à compter, bien, c'est plus facile. Ceux-là, je sais que j'ai un petit paquet de dix. Donc, je sais que j'ai dix croisées, puis j'ai juste à compter un autre dix croisées, et ainsi de suite. Maintenant que c'est fini, je dois sécuriser ma couette avant de l'enlever de l'eau du soir. Donc, ça, ça, mes tricolettes, c'était pour ça. Alors, ce que je fais en premier, dans la poignée, on avait dit que ça, ça servait de poignée. Donc là, je fais un attache ici. La tricolette, c'est bien, parce que c'est assez gros. Ça fait que c'est facile à manipuler, puis c'est facile aussi à enlever après. Donc, dans ma croisée, là, je vais passer un bout d'un côté de la croisée, et je vais le ramener de l'autre côté de la croisée, comme ça. Donc, on voit là, mon fil, il passe des deux côtés. Donc là, je suis certaine que c'est sécure. Bon, celle-là, je vais lui faire un vrai nœud. Ensuite, je peux en mettre un autre, juste un petit peu plus loin que la croisée. Comme ça. J'en mets un à la toute fin. On se souvient, ici, là, on avait juste fait le tour du bougeon, donc on ne voudrait pas que ça se mélange. Donc, je l'attache bien, celui-là aussi, pour être sécurisé. Et je peux en faire quelques-uns, un peu partout, mais juste pour aider à ce que ma couette se tienne mieux. Comme ça. Voilà. Tiens, tant qu'à faire, il m'en reste un, on va l'installer. Et voilà, comme ça. Maintenant, là, je veux enlever ma couette de l'ourdissoire. Alors, je peux soit la serrer si je veux, ça va être sécurisé, il n'y a pas de problème, ça ne va pas se mêler, ça ne va pas se défaire. Je pourrais soit la serrer, ce que je vous suggère, par contre, c'est de vous mettre une note, d'accrocher un petit carton, un petit papier après votre couette, en indiquant le nombre de croisées, la longueur de votre fil et il y en avait combien. Bon, ça vous évite d'être obligé de recommencer à mesurer et à compter. Donc, là, pour enlever ma couette, ce que je vais faire, je vais garder mes croisées en dernier. Donc, je vais commencer par le dernier bout en bas. Ceux qui tricotent déjà au crochet, pour eux, ça va être très, très, très facile, parce que là, on va faire une chaîne avec notre main. Notre main va servir de crochet. Donc, quand on dit une chaîne pour le métier, pour monter sur le métier, bien là, c'est vraiment ça, parce que là, je vais enlever, puis je vais tricoter une chaîne avec la main. Alors, j'enlève mon bout, mais je tiens assez serré, je ne veux pas que ça, je ne veux pas donner du lousse, parce que si je donne du lousse, tous mes fils vont partir. Donc, j'essaie de le tenir assez serré, je passe ma main et je vais chercher mon fil et je fais comme une maille. Je retourne encore, je passe ma main, je vais chercher le fil et là, je tiens serré. Je ne veux pas que ça lousse. Comme ça, encore une fois, je vais chercher le fil, je le ramène à l'intérieur. Bon, et voilà, j'ai attaché mon fil, mon fil guide avec, ce que je n'avais pas besoin. Bon, voilà, c'est fait. Et je continue. Je vais chercher une autre maille. Je passe ma main dans la maille, je vais chercher une autre maille. Ici, j'ai mes croisées, donc je vais faire une petite maille pour arriver juste au bord de la croisée et je peux enlever tout le restant, comme ça. Donc, si j'enlève ça. Donc, ici, on voit très bien là, qu'on a la croisée qui est ici. Voyez-vous, ici et de ce côté. Donc, on a notre croisée. On peut insérer nos deux baguettes ici et on va pouvoir travailler sur le métier par la suite. Donc, ici, je vais attacher pour être sûre que... Tiens, j'attache tout ça ensemble avec un autre tricolette. Puis, de cette façon, je vais savoir où est mon début de couette pour être sûre que je m'en vais sur le bon sens avec ma chaîne. Et voilà, c'est fait. Donc, on a une belle couette, une belle chaîne qu'on peut installer directement sur le métier. Sinon, on peut la serrer et l'utiliser plus tard. Là, je peux enlever mon fil guide parce que c'était vraiment pas nécessaire de le prendre avec la chaîne. J'espère que ce tuto vous servira. Des fois, ça a l'air compliqué. On est comme tout mélangé quand on fait la couette. Mais il faut s'essayer. On en fait une, deux, trois. Moi, j'en ai gaspillé trois avant de réussir à en faire une qui était correcte. Et comme je vous disais, c'est au tout départ. Quand on commence la couette, on vérifie à bien faire nos croisées. Une fois que les deux premières sont faites, ensuite, c'est facile. On a juste à suivre le dessin. Et on s'habitue. Dans le tissage, on s'habitue. C'est le système D. Puis, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est la même chose pour le tissage. Donc, si vous avez aimé ce vidéo, je vous invite à cliquer un « J'aime » juste en dessous. Peut-être vous abonner à ma page YouTube pour être capable de voir les prochains vidéos. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée et un bon tissage. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501